Générique Vendredi 2 août 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer à l'une de l'actualité de ce jour, page éducation pour commencer. Le calendrier de paiement des bourses a été publié et la distribution débutera la semaine prochaine, selon les informations et d'après la déclaration faite hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Fidnav Ravoubkech. Le conseil des ministres a déjà approuvé le paiement des bourses le 3 juillet dernier. Cependant, les dossiers des étudiants bénéficiaires de bourses ont dû passer par un contrôle et 3000 d'entre eux ont fait l'objet d'une vérification spéciale à cet effet. Le paiement de bourses pour le deuxième trimestre pour les étudiants de tout Madagascar débutera jeudi 8 août, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aujourd'hui. Les M2 des six provinces en bénéficieront en premier, selon le calendrier de paiement déjà établi. Comme l'a confirmé hier le ministre par intérim de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le conseil des ministres a approuvé le 3 juillet le paiement des bourses d'études. Cependant, les dossiers des étudiants bénéficiaires ont dû être soumis à une vérification et 3000 d'entre eux ont fait l'objet d'une vérification spéciale. Selon les informations, cela fait partie du nettoyage de la liste des étudiants qui devraient bénéficier de bourses. Le gouvernement accorde toujours une attention particulière aux étudiants et au monde de l'université à Madagascar, indique le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Trois ministères sont chargés de la gestion des bourses, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications. Dans un autre sujet, la réception des dossiers pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent bénéficier du soutien financier et technique du programme national FIARIN est à nouveau ouverte depuis ce 1er août. Les taux préférentiels appliqués pour ces demandes de crédit sont compris entre 9 et 11%, d'après ce qu'a précisé ce programme national en collaboration avec ses banques partenaires. Le programme national FIARIN a député en 2019. Initié par le président de la République de Madagascar, Andra Dzwilm, le programme national FIARIN a pour objectif de faciliter l'accès au financement, aux formations spécialisées et à un accompagnement personnalisé pour les entrepreneurs malagas. Le programme FIARIN, à travers une approche nouvelle et ouverte à tous les secteurs, accorde de l'importance aux jeunes et aux femmes. FIARIN a mobilisé des ressources pour stimuler l'économie locale en appuyant la création d'emplois durables dans son 15 district depuis 2019. Avec un financement de plus de 185 milliards d'arrières, au profit de 26 000 entrepreneurs dans tout Madagascar, FIARIN a contribué significativement à l'amélioration des conditions de vie de milliers de foyers. Dans sa démarche, le programme ambitionne d'étendre l'impact de ses actions en soutenant davantage les entrepreneurs malagas à travers des solutions financières améliorées, allant des produits FIARIN auprès plus substantiels pour des projets d'envergure, en passant par l'appui aux chaînes de valeurs de filières prioritaires pour le programme. Ces produits ont la particularité d'avoir des business plan directement élaborés par le programme. Des formations sont systématiquement organisées pour renforcer les compétences entrepreneuriales, inculquer une véritable culture entrepreneuriale, assurer la viabilité des projets soutenus. Ainsi, depuis le 1er août 2024, les start-up et les porteurs de projets peuvent bénéficier du programme FIARIN en soumettant leurs dossiers sur le site web www.fiarin.mg et auprès des 24 délégués régionaux du programme. Les PME formelles, quant à elles, peuvent soumettre leurs demandes directement auprès des banques partenaires, à savoir la BNI, la BOA et la Société Générale Madagascar. Les taux préférentiels de 9 à 11 %, inégalés à Madagascar, sont appliqués, favorisant ainsi le développement tangible des entreprises. La secrétaire exécutive de FIARIN, Valérie Zafnjavec, a souligné que FIARIN soutient toujours les entrepreneurs qu'ils envisagent de créer une entreprise ou souhaitent développer leur activité ou encore les entreprises qu'ils souhaitent entreprendre dans de nouveaux domaines d'activité. Le programme national FIARIN, qui facilite l'accès au financement, mais aussi en introduisant l'éducation entrepreneuriale et financière dans les parcours scolaires. Ensuite, l'IDBM renforce sa collaboration avec les compagnies d'assurance en matière de sécurisation des investissements et de gestion des risques à Madagascar. Ainsi, l'IDBM et une compagnie d'assurance ont effectué la signature d'un accord qui vise notamment à transformer le paysage des investissements en Madagascar en alliant le rôle de l'IDBM en matière de promotion des investissements et celle de l'assurance en gestion de risques. Reportage signé Anne-Martina, sous les images de Hansar Adjianso. Le fait que l'IDBM travaille avec les compagnies d'assurance favorisera les investissements à Madagascar. Comparé à d'autres pays, peu d'entreprises disposent encore d'assurance pour leurs salariés à Madagascar. Ce sont notamment les grandes sociétés qui en ont, selon les informations, alors que l'assurance assure en grande partie la sécurisation des investissements et la gestion des risques en ce sens. Ainsi, l'IDBM a conclu un accord avec une compagnie d'assurance dans le but de transformer le paysage des investissements sur l'île en alliant le rôle de l'IDBM en matière de promotion des investissements et celle de l'assurance en gestion des risques. Cela illustre ainsi comment la synergie entre les deux institutions peut catalyser la création d'un environnement d'affaires stable et attractif. Dans la mesure où l'assurance est un outil clé dans la stratégie globale de sécurisation des investissements, ce partenariat s'appuie sur une vision stratégique claire, notamment le renforcement de la confiance des investisseurs, la réduction des barrières à l'investissement, la valorisation des opportunités d'investissement, ainsi que l'innovation financière. L'assurance qui joue un rôle plus crucial dans la promotion des investissements, tant nationaux qu'étrangers, les risques étant au cœur de toute activité. En offrant ainsi une couverture contre les risques, elle instaure un climat de confiance indispensable pour les investisseurs. Elle permet de réduire les incertitudes, les craintes liées aux aléas économiques, politiques et sociaux qui est essentiel pour attirer et maintenir les investissements à long terme. A Madagascar en particulier, la création d'entreprises prend de l'ampleur et selon les DBM, l'objectif de 1500 par an est désormais dépassé, notamment après la mise en œuvre de la digitalisation. En tourisme, les ateliers des artisans seront désormais intégrés dans les circuits touristiques. La région d'Itas sera le projet pilote. A cet effet, l'objectif est la promotion des artisans et le développement de la région. Routes Christelle Rarkoutumala nous en dit plus. De nombreux artisans sont en activité dans la région d'Itas, mais ils sont méconnus du public en général et ne peuvent écouler leurs produits que lors des foires. Il y existe pourtant des potiers, des confectionneurs de produits en soie, des producteurs de fruits séchés et de chips, dont ces derniers ont suivi une formation de 4 ans, selon même un responsable. Comme le ministère du Tourisme est également en charge de l'artisanat, le tourisme et l'artisanat fusionnent. De ce fait, les artisans sont promus et leurs ateliers seront inclus dans les circuits touristiques proposés par l'ONTM. La région d'Itas sera le projet pilote et 10 artisans ont été sélectionnés. Le circuit débutera à Nalamang, à Nalavour, à Mpef, jusqu'à Soavnangin, expliquera Bétan Ndjetslav, directeur de la promotion de l'artisanat. Ces artisans ne sont pas qualifiés pour recevoir les touristes. Ils seront ainsi formés en langue, en technique de réception des touristes, selon Wundzra Kutunjainbe, la directrice de la promotion du tourisme. Le ministère envisage de développer ce projet dans tout Madagascar. Le but étant d'améliorer les offres pour satisfaire les 1 million de touristes prévus en 2028. Et deux compagnies aériennes ont accepté de rapatrier à Madagascar les espèces sauvages saisies en Thaïlande, selon l'annonce faite hier par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Le transport de ces 48 lémuriens et 1000 tortues nécessite une attention particulière car ils sont vulnérables. Il y a encore quelques détails à régler avant le rapatriement de ces animaux, comme le bilan de santé au départ et la préparation des lieux pour les accueillir, notamment les lémuriens, qui doivent être disséminés dans de nombreux parcs. Selon le ministère de l'Environnement, ces animaux seront de retour à Madagascar dans deux semaines. Ensuite, la PMF renforcera la sensibilisation des bâteliers pendant les vacances. Les équipes de la PMF seront également présentes lors des événements spéciaux comme à Sainte-Marie. Et à Noussibé, toutes ces mesures seront prises pour éviter les accidents. Reportage de route Christelle Kharkoutoumalal et Asn Khafanzanari. Comme nous sommes actuellement en pleine période de vacances, nombreux choisissent de se rendre à la mer. De nombreux événements culturels y sont également organisés, comme à Sainte-Marie et Noussibé par exemple. Afin de prévenir les accidents en mer, la PMF a renforcé les mesures, à commencer par la formation des bâteliers, pour renforcer leurs compétences. Le directeur général de la PMF, Jean-Edmond Khadji Anantenein, a également souligné qu'il faut vérifier l'état des bateaux. Avant que ces derniers puissent naviguer, le bateau doit être équipé d'une radio, de gilets de sauvetage, mais surtout éviter les surcharges de personnes. La PMF invite les bâteliers à consulter la météo avant chaque départ. Par ailleurs, les citoyens devraient se renseigner sur les tabous avant de jouer en mer. Selon le directeur général de la PMF, il devrait y avoir des personnes spéciales pour assurer les premiers secours dans ces lieux, afin d'éviter les accidents. Page V d'hiver pour continuer, les campagnes territoriales de Mianjwa, Siro-Han-Wandit et Mindout ont partagé leur expérience dans la poursuite de l'instauration de la paix dans la commune rurale d'Anzoumar à Martine, district de Mindout, mercredi dernier, lors d'une réunion commune. Cela a été réalisé du fait de la proximité de ces trois districts et pour la mise en œuvre de la politique de la gendarmerie nationale, assurer le développement à la base et surtout pour une paix durable. James-Andra Djanarman, viva Antirabé. Si le district de Mindout était auparavant connu pour les cas d'insécurité, notamment dans sa partie ouest, l'on peut dire que ce problème est désormais résolu. Afin de poursuivre cela et de maintenir cette paix, le maire de la commune rurale d'Anzoumar, Ramartine, a déployé d'énormes efforts, avec le soutien du député de Madagascar, élu dans cette circonscription, et le chef du district de Mindout. A titre d'exemple, l'organisation d'une réunion communautaire dans les villages de Tsaramiakach et Anzoumar, Ramartine, mercredi dernier. A cette occasion, le chef de la compagnie territoriale de Mianjvaz et le représentant du chef de la compagnie territoriale de Thirouan-Mandit et du chef de la compagnie territoriale de Mindout ont partagé leur expérience, ainsi que les gendarmes au niveau de la brigade en charge de la RN35 à Nalaknin-Ménabé, ainsi que les commandants de ces trois compagnies. Ce partage s'avère important du fait de la proximité de ces trois districts. L'objectif est d'instaurer une paix durable. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la gendarmerie nationale de protéger la population et ses biens pour garantir le développement à la base. Il y a eu des sensibilisations, des rappels et des avertissements pour maintenir la paix qui ont été faits par les trois compagnies, notamment sur le fait que les personnes majeures doivent toujours être munies de leur carte d'identité nationale. La population locale, pour sa part, affirme l'importance de la prise en conscience et de tels échanges, car cela renforce les efforts déjà effectués par les responsables locaux. Le député élu dans ce district a remercié les chefs de ces compagnies territoriales, de la gendarmerie, et les a encouragés à poursuivre leur coopération. Et désormais, le couvre-feu a également été mis en place de 20h30 à 4h du matin pour la mise en œuvre immédiate des mesures. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les funérailles d'Ismaël Anier, le chef politique du Hamas assassiné le 31 juillet à Téhéran, se déroulait au Qatar vendredi, décrété jour de colère par le mouvement palestinien dans un climat de tension avec Israël qui laisse craindre un embrasement régional. Les deux cercueils d'Ismaël Anier et de son garde du corps portaient dans les allées de la Grande Mosquée de Doha. Les funérailles de l'ancien chef politique du Hamas se sont déroulées ce vendredi au Qatar où Anier vivait en exil en présence de responsables du Hamas et du djihad islamique. Jeudi, c'est à Téhéran que des premières funérailles ont eu lieu. Une cérémonie religieuse menée par l'Ayatollah Khamenei, guide suprême iranien, à laquelle des milliers de personnes ont assisté. C'est en Iran, pays soutien du Hamas, qu'Anier a été tué mercredi dans une frappe imputée à Israël. Pour l'heure, l'Etat hébreu n'a pas revendiqué l'assassinat, même si ce au cadre de l'organisation islamiste faisait partie des cibles d'Israël depuis les attaques du 7 octobre. Des rassemblements et cérémonies religieuses se sont parallèlement déroulées hors du Qatar, comme ici à Beyrouth ou encore ici à Istanbul. L'élimination d'Anier est intervenue après celle du chef militaire du Hezbollah libanais mardi, près de Beyrouth. Deux attaques qui ravivent les craintes d'un embrasement dans la région, entre Israël d'une part, l'Iran et les groupes qu'il soutient, le Hezbollah et les Houthis au Yémen d'autre part. En RDC, les projets se multiplient pour tenter de désengorger Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mais pour l'instant, des embouteillages monstrueux, des minibus pendés et des taxis collectifs battus rendent les déplacements quotidiens très difficiles pour des millions de personnes. France 24. Il faut qu'il y ait 5 heures, il faut qu'il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des bouchons, mais pour un peu plus de gens, il faut qu'il y ait des enfants, et que pour un peu plus de enfants, il faut que l'on soit en train de faire. Il faut qu'il y ait des enfants, et qu'il y ait des enfants à l'arriver. C'est une famille de enfants, il faut qu'il y ait des enfants de 25 ans. Donc, il y a des mardi. Il y a des mardi pour qu'il y ait des enfants, 10 ans de mardi. Les cités vertes On devait faire les téléphériques pour faciliter les problèmes des embouteillages. Les cités vertes jusqu'au niveau des triangles et des campus ici. Mais je pense que ça fait déjà un bout de moment, deux ou trois ans, jusque là, depuis qu'on a parlé de ces projets, on n'a rien vu. Rien n'a été fait. On observe, on ne sait pas si le projet est réel ou comment. Les cités vertes Féliciter l'État, parce que l'État, ce qui a réhabilité, vit sur le petit peuple. Et pour terminer cette édition, l'île grecque de Santorin, située en mer Égée, est connue pour ses maisons blanches et ses coupoles bleues, mais aussi pour son magnifique coucher de soleil. Les amateurs de selfies et de photos Instagram sont nombreux à s'y rendre chaque année. Et en 2023, Santorin a accueilli 3,4 millions de touristes. Une partie significative provient de bateaux de croisière. Et par endroit, l'île est au bord de la saturation touristique actuellement. Ainsi, les autorités ont décidé de prendre des mesures. Les autorités ont été éclatées à la fin de l'éritage. L'arrivée de grands chiffres de gens a mis un déficit sur l'infrastructure locale. Nos routes n'ont pas été construites pour ces milliers de personnes, nos déficits de cobblestone ne sont pas construites pour cela. La capacité de s'arrêt dans les villes comme Ia est aussi limitée et n'est pas capable de faire pour ces milliers de personnes qui arrivent dans un certain nombre de temps. C'est un peu plus de temps. C'est devenu de pire. C'est très très trop. Cette matinée n'était pas mal, mais cette soirée, après toutes les excursions se sont ensemble, c'est très difficile de mettre en ligne pour aller sur et sur. Les excursions se sont en ligne pour les excursions, c'est évident que nous avons fait des excursions et nous avons fait des excursions de la place, nous avons fait des excursions des excursions et avec les entreprises qui s'aggraient à l'espace. Nous devons considérer que c'est l'aliment depuis le temps et après. Nous avons besoin de petits cruises et bien sûr, nous devons avoir un lieu de bertha et des quotas parce que c'est impossible pour tout l'île, surtout une très agréable island pour les visiteurs comme Santorini et Mykonos, afin d'avoir 5 grands cruises qui arrivent presque au même temps et d'avoir tellement de personnes en place sur l'île. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions mesdames et messieurs pour votre fidélité et tout de suite après vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adji Amalal et après cela, le film intitulé Bad Boys 4. Excellente soirée en notre compagnie et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501